Un discours assez volontariste, je dois le dire, avec des prises de conscience, avec un hommage, même si elle n'a pas cité les écologistes, quand elle dit qu'elle saluait les visionnaires qui, dès le premier choc pétrolier, avaient compris que le problème avec les énergies fossiles, ce n'était pas seulement leur prix, mais c'était que structurellement, ils posaient des soucis pour l'avenir de la planète. Ça, les écologistes, effectivement, l'avaient déjà compris dès cette époque. Et on assiste donc à une sorte de prise de conscience, après les quelques mots qu'avait pu dire le président Macron sur la fin de l'abondance, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience qui vient. Le problème, c'est qu'on a l'impression de rester un petit peu au milieu du guet, puisque s'il y a des mots qui sont mis sur le diagnostic, on a du mal à voir en face les propositions volontaristes pour pouvoir bouger les choses. Quelques propositions quand même, mais moi qui peuvent m'inquiéter, sur l'hydrogène, alors qu'il est qualifié à base d'énergie renouvelable, mais l'hydrogène, ce n'est pas la solution magique pour sortir des fossiles et du nucléaire. Il faut un vaste plan de sobriété à l'échelle européenne et de développement des énergies renouvelables. Donc, il y a des intentions qui sont données, mais encore bien peu d'actes qui suivent. Et puis, sur un sujet qui me tient à cœur, celui de la fiscalité juste, Mme Van der Leyen a annoncé que la Commission va prélever une taxe exceptionnelle. Alors, ça ne s'appellera pas une taxe, parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler comme ça, mais une contribution exceptionnelle sur ce que l'on appelle les super-profits énergétiques, notamment des multinationales, des fossiles. Mais ce n'est pas seulement les super-profits exceptionnels qu'il faut fiscaliser, c'est l'ensemble des profits qu'il faut socialiser si on veut avoir les moyens de financer la transition dont on a besoin et surtout si on veut avoir les moyens de faire l'accompagnement des plus fragiles dans ce moment de transition douloureux.